Salut tout le monde c'est Orane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire puisque c'est une vidéo apartment tour. Dans cette vidéo je vais vous montrer mon appartement et toute la nouvelle décoration que j'ai faite. Pour vous recontextualiser, j'habite à Paris et j'ai un appartement de 25 mètres carrés et je vis avec mon copain depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai l'appartement depuis 3 ans et c'est vrai que cet appartement est passé par toutes les décorations possibles, tous les aménagements possibles. Les propriétaires ont refait entièrement la salle de bain, ont refait entièrement la cuisine, voilà il y a eu beaucoup de changements pendant ces 3 ans. Et c'est vrai que je n'ai pas été 3 ans non-stop dans cet appartement vu qu'on est parti 6 mois en Australie, 6 mois aussi dans le sud à Montpellier. Tout ça c'est un peu pour vous recontextualiser les choses. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo apartment tour sur ma chaîne l'année dernière, enfin il y a un an je crois. Et voilà je vous faisais découvrir un peu mon appartement mais là on a changé entièrement la décoration parce que je trouvais que l'ancienne ne me correspondait plus, c'était trop dans les tons gris, noir, blanc. Là c'est beaucoup plus coloré, il y a plus de vie je trouve, c'est plus chaleureux. Donc voilà et franchement pour rien au monde je ne quitterai cet appartement, je le trouve vraiment super beau, il est hyper bien situé, c'est calme vu que je suis côté court et pas côté rue. Je l'adore, j'y suis très attachée. Donc voilà pour cette intro qui était un petit peu longue mais j'ai trop hâte de tout vous montrer. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici. Et puis si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti ! Alors on va commencer de suite, donc quand on rentre on a la porte d'entrée juste ici, on arrive directement dans la cuisine qui est vraiment toute petite mais vraiment minuscule. Ça c'est le seul point négatif de cet appartement, c'est pas pratique du tout pour cuisiner. On a le frigo ici qui est assez petit, là on a un placard à rangement pour les produits ménagers. Là on a un évier, deux plaques de cuisson, une étagère pour du rangement et là-haut, voilà pareil, on a une étagère pour ranger de la nourriture. Alors ils ont refait la cuisine il y a un an environ, je vous mets la vidéo des travaux dans un petit i. Ils ont refait entièrement le plan de travail, donc c'est une nouvelle déco avec un nouveau carrelage sur les murs. Voilà une nouvelle étagère juste ici avec donc toute la nourriture qu'il y a dedans. Là-haut on a l'appareil à raclette et du café en stock. C'est à mon copain parce que moi j'avoue que je bois pas de café. Alors ce qu'ils ont oublié de changer, c'est cette ampoule qui ne fonctionne plus et c'est vraiment embêtant. Du coup on en a mis une juste ici mais qui éclaire pas des masses. Voilà ici on a le frigo, un placard pour le rangement des produits ménagers. En bas il y a les croquettes de mon chat parce que oui je vis avec un petit chat, comme vous pouvez le voir à cette litière et ses croquettes. Voilà il y avait la cuisine juste ici, là on a toujours la porte d'entrée. Ici on a une sorte de table qui se rabat avec une chaise haute. Alors on a absolument jamais mangé sur cette table. La vaisselle se trouve ici. Cette chaise ne sert à rien, vraiment à rien, je ne sais pas pourquoi on la jette pas. Après il faut savoir qu'on loue un meublé en fait, donc logiquement on a pas forcément le droit de jeter les meubles ou de les remplacer. Enfin je ne crois pas, tous ces meubles ne sont pas forcément à notre goût. Donc du coup cette chaise, le lait est posé dessus tout simplement. Là on a une espèce de basilique qui essaye tant bien que mal de vivre parce que je l'ai complètement déplumé. Là on a mon plateau de Marseille que je trouve trop beau. J'adore Marseille, j'adore cette ville. Je pense que je vivrai là-bas plus tard. J'aime beaucoup Paris, le temps d'un moment. Mais Marseille m'attire énormément aussi parce que combine plage, mer et grande ville. Et c'est ce que j'adore. C'était la petite anecdote. Ensuite on a ce grand meuble Ikea. Celui-là vous l'avez déjà vu, ce n'est pas de la nouvelle déco. On a ces deux nouvelles plantes que j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de redécorer l'appartement en y mettant de la vie. Donc deux nouvelles plantes. On est allé chez Plantes pour tous et on a acheté six plantes. On voulait vraiment redonner de la vie à cet appartement, de la verdure et tout parce que c'était trop gris, trop sombre. Donc voilà, je vous montre la table, la cafetière en bas. J'ai oublié de vous montrer là-haut aussi. On a mis de la nouvelle déco. Ce pot à coquillages. Et en fait ce sont tous les coquillages qu'on a ramassés pendant des voyages. Il me semble que ceux-là viennent de Thaïlande et de Malaisie. Cette petite bougie orange vient de Marrakech. Et bien entendu la carte Australia qu'on a ramenée. De suite ça donne plus de couleurs à la pièce. Le orange, le jaune. Et quand on avance, alors bon là il y a l'enceinte. Là on a ce petit pot dans lequel je mets mes clés. Il est vraiment incroyable. C'est ma mère qui me l'avait acheté quand j'étais petite. Ça c'est mon père qui me l'a donné. Je sais pas du tout où est-ce qu'il l'a trouvé mais je pense dans une brocante ou un truc comme ça. Il voulait s'en débarrasser. Je le trouvais mignon. C'est un petit vase. Et cette bougie qu'on a acheté en brocante en forme de grappe de raisin. Par contre ce qui est trop nul c'est que quand elle est allumée du coup ça part trop vite. Tout se détruit en fait. Du coup je l'allume vraiment très rarement. Bon après dans les bacs, je vous montre pas. C'est toujours la même chose. C'est de la vaisselle. Là voilà il y a des assiettes. Ici on a des tasses. Des petites tasses que j'ai trouvées en brocante que je trouve trop mignonne. Le rouge comme ça c'est trop beau. Voilà ici il y a les couverts. Ces deux meubles Ikea côte à côte sont à nous. Donc ça c'est cool. On pourra les reprendre si jamais on déménage. Parce qu'ils sont vraiment hyper pratiques. Là on a la télé, il n'y a rien qui a changé. Là oui on a ramené ça d'Australie. C'est un flamant rose, ce vélo qui vient de chez Action. Et en fait je l'avais acheté pour mon copain parce qu'il adore le vélo. Je le trouvais sympa. Ensuite une de mes parties préférées de la pièce, c'est cette espèce de bibliothèque qu'on a fait nous-mêmes. Enfin c'est plutôt mon copain qui l'a fait j'avoue. J'ai mis absolument tous mes livres, la plupart c'est des pièces de théâtre. Et ce vase qui est absolument magnifique, ce vase violet et blanc là-haut qui sert de déco. Il m'a coûté 1€ en brocante. Ce petit réveil rouge aussi qui est trop mignon, qui fait assez vintage mais qui vient de chez Ikea en fait. Voilà j'aime beaucoup ce coin-là, cette partie-là. Et surtout à côté ce cadre coloré qui est trop trop beau, qui donne vraiment beaucoup de couleurs à la pièce. Et alors je sais pas si vous voyez mais il y a un fil là tout le long, c'est une guirlande tout simplement qu'on allume quand il fait nuit. Voilà à côté on a un autre cadre, c'est un nouveau cadre qui vient de brocante aussi, qui m'avait coûté 5€. Et le dernier je l'ai acheté à Saint-Jean-de-Luz quand je suis partie en vacances au Pays-Bas. D'ailleurs je vous ai fait un petit vlog, je vous mets la vidéo dans un petit i. Je le trouve vraiment magnifique. Cette plongeuse comme ça avec ses couleurs pastels, il est trop beau et ça donne vraiment beaucoup de couleurs à la pièce. Ça c'est le dernier cadre mais l'affiche est à changer. Je sais pas encore quoi mettre mais je vous montrerai ça très rapidement dès que je l'aurai changé. Toujours ce miroir, ça n'a pas changé. Ensuite ça c'est la partie salon avec la petite table basse qu'on a depuis 3 ans. Cette table basse fait partie du meublé qu'on loue et on l'a jamais changé parce que c'est vrai qu'elle est pratique quand même. Une petite plante, elle a coûté 5€ chez Plante pour tous et j'aime trop le pot. C'est un pot que j'avais offert à mon copain il y a 2 ans il me semble, on a juste remplacé la plante. Ensuite le canapé, il est pas très très beau mais le truc c'est qu'il est pratique. C'est un canapé lit et quand on le déplie on peut dormir facilement à 3 personnes dedans donc c'est super pratique quand on reçoit du monde. Le canapé fait partie du meublé mais c'est vrai que je rêverais d'avoir mon propre canapé à moi que j'ai choisi un beau canapé. Mais voilà malheureusement on peut pas changer. Mes deux petits coussins qui viennent de chez Ikea, on a aussi cette chaise, me demandez pas pourquoi on a ça. C'est mon copain qui l'avait ramené de sa maison du sud donc de Montpellier. Voilà on s'en sert absolument jamais, je ne sais pas pourquoi elle est là, elle l'encombre plus qu'autre chose. Il faudrait vraiment songer à la donner. Il y a aussi cette affiche qui n'a pas changé, je l'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté chez Ikea à 10€ il me semble. Et je la trouve trop belle, elle me fait penser à New York et à ces grandes rues. Elle m'inspire, puis surtout elle cache la peinture de la porte qui s'effrite un petit peu, enfin qui est en train de s'écailler comme vous pouvez le voir ici. C'est bien pire sous l'affiche donc voilà, elle sert un peu à camoufler ça. Et alors la pièce phare de cette nouvelle déco d'appartement c'est ce fauteuil. Il est absolument magnifique, je vais retirer le plaid. Regardez-moi la beauté de ce fauteuil, hyper vintage, il est en super bon état. Puis il est surtout très très confortable. Je le mets devant la fenêtre ici et je bosse comme ça devant la fenêtre, la fenêtre ouverte. Ensuite ici rien de nouveau mis à part cette petite plante qui est trop trop mignonne, qui est toute petite et qui donne plus de verdure à cet appart. Et donc là on a la salle de bain juste ici. Ma partie préférée de cet appartement c'est cet arc que je trouve trop trop beau avec cette espèce de petite fenêtre derrière. C'est vraiment très original, la fenêtre ne sert mais vraiment absolument à rien mais elle est tellement mignonne et elle donne en fait sur la cuisine. Bon elle n'est pas très propre. Et alors juste au-dessus on a notre super rétroprojecteur. C'est trop stylé franchement, on se met sur le canapé juste ici. On met le rétroprojecteur ici et on le projette sur ça et c'est vraiment trop stylé. Après voilà pour la salle de bain il n'y a pas vraiment de nouvelle déco. Mis à part cette petite plante qui est trop trop mignonne et j'aime trop le pot. On a mis des étagères juste au-dessus des toilettes. Comme ça je peux y poser tous mes produits beauté. Là on a des huiles pour les cheveux, des crèmes pour le corps. Et alors ça on l'avait acheté à Phuket en Thaïlande. Il est trop marrant. Mais voilà, pas trop de changements dans la salle de bain. Et voilà la chambre. Alors dans la chambre il y a eu pas mal de changements de déco. A commencer par cette plante. On a mis des petits bacs en osier juste ici avec une guirlande qui s'allume la nuit. Une peluche sur le bureau jaune qui donne beaucoup de couleurs à la pièce. Cette peluche je l'ai depuis mes 10 ans. Je l'aime trop, je ne savais pas trop où la mettre d'ailleurs donc je l'ai mis sur le bureau. Ici sur le mur on a accroché des espèces de petites cartes postales très vintage qu'on a trouvées en brocante. Il y a assez longtemps je dirais il y a 2 ans. Et en fait avant elles étaient sur la porte à la place de l'affiche de New York. Après on a 2 bacs Ikea juste ici. Donc il y en a un à moi et un à mon copain. On a une petite bougie qui sent la lavande. Parce que la lavande ça a des bienfaits sur le sommeil. Ça aide à s'endormir tout simplement. Je ne serais pas une vraie youtubeuse sans ces peaux Ikea. Franchement je crois que tout le monde les a. C'est vrai que je ne m'en sers pas en fait. Je les ai achetés de base pour mettre des stylos. Mais au final les stylos sont dans un espèce de bac à roulettes juste en dessous du bureau. Ensuite en haut on a ajouté de la petite déco. Donc ce surfeur on l'avait surnommé Steve. Et il était accroché sur notre van. Donc il nous a suivi tout le long de notre road trip en Australie. C'est un gros souvenir. Et à côté de ça c'est un petit van. Où il y a écrit Sydney. C'est un petit souvenir de Sydney. Normalement on est censé accrocher une photo là-haut. Mais je ne sais pas. Ah mais si je sais ce que je vais accrocher comme photo. Attendez. Ça tombe très très bien parce que je ne savais absolument pas où mettre cette photo. C'est mon copain et moi. Et bien regardez. J'ai trouvé une place. Voilà. Regardez comme c'est cute. Voilà. Bon bref. Cette énorme pile de fringues que vous voyez sur le bureau. Ce sont des habits que je suis censée mettre sur une dead mais que j'ai toujours pas mis. Je procrastine. Je me dis toujours que je le ferai le lendemain. Au final je ne le fais pas. À côté mon petit sac à main. En fait j'ai des périodes avec mes sacs à main. J'en ai je sais pas une dizaine. Mais je les mets vraiment par période. Ça c'est celui que je mets en ce moment. C'est mon petit Lacoste. Il est trop mims. Et dans ce bac là il y a toutes mes affaires YouTube. Il y a ma caméra. Normalement il y a mon trépied. Voilà. Il y a un micro. Bref. Il y a plein de choses. Et ici on a le portant avec toutes nos vestes. Donc il y a une partie qui est à moi et l'autre partie qui est à mon copain. Là il y a Marine Light. La lumière. Mes rideaux qui viennent de chez Ikea. C'est des petites fleurs qui sont trop mignonnes. Vous allez sans doute reconnaître cette glace. C'est où je vous montre mes petits outfits. Ces deux petites glaces qui étaient déjà là avant d'ailleurs. C'est pas nous qui les avons posées. Ensuite là il y a mon piano qui a complètement changé de place. Parce qu'avant il était en face du portant. Donc devant la glace. En ce moment je kiffe faire du piano. Derrière il y a notre lit. Et ici il y a un petit tabouret. Sur la petite table de nuit il y a cette pochette dans laquelle je mets absolument tout ce qui me sert pour la nuit. Il y a ma brume d'oreiller. Donc je mets des petits pchites un peu partout dans la chambre avant de m'endormir. Ça sent hyper bon. Après il y a un masque pour les yeux. Et il y a aussi toutes mes huiles essentielles. Il y a ma menthe poivrée, le basilic. D'ailleurs si vous avez pas vu ma précédente vidéo, je mange 24h comme mon signastro. J'ai dû acheter du basilic. Mais au final je m'en sers pas vraiment. Il y a ma petite lavande. Et ça aide à dormir. Il y a mon baume du tigre qui est très précieux pour moi. Je m'en sers assez souvent. Voilà. C'est à peu près tout pour ce house tour. House tour n'importe quoi. Pour ce apartment tour. Je n'ai pas encore un house tour. Bientôt peut-être. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Que ça vous aura peut-être donné des idées de déco. Moi je préfère largement mon appartement maintenant. Qui est beaucoup plus coloré. Qui vit beaucoup plus grâce aux plantes. Grâce aux cadres colorés. Enfin à la couleur qu'on a rajouté dans cet appartement. Alors qu'avant c'était vraiment plus terne. Plus sombre. Avec juste du gris, du noir et du blanc. En tout cas je suis trop contente de tout vous avoir montré. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz